Match à trois hier soir entre Angers, Nantes et le corps arbitral. Les consignes à peine données, c'est Nantes qui gère au mieux les premières minutes. Sous l'impulsion de son intérieur, Arthur Bouba et surtout de son arrière, Michael Okoro. Angers court après le score tout au long du match, revient à quatre points de son adversaire. Mais à chaque fois, une erreur offensive ou un coup de sifflet d'un arbitre empêche l'étoile Angers Basket de recoller au Nantais. Ali Bouziane ne décolère pas. Le problème, c'est que ces coups de sifflet arrivent toujours à des moments où on revient dans le match. Et à chaque fois, on prend un coup de massue sur la tête et du coup, la dynamique s'inverse. Donc ça, c'est très, très frustrant. Très, très frustrant parce qu'à un moment donné, laissez le jeu aux joueurs. Laissez le jeu aux joueurs. Trois fautes techniques consécutives. Mal de crâne assuré pour le coach Angevin qui voit le Nantes Basket Termine s'envoler dans le dernier quart-temps. Le jeu rapide des Nantais fait la différence. À la passe comme à la finition, Mathéo Legas et son numéro 88 se montrent tranchants et décisifs. Neuf points en neuf minutes. Aujourd'hui, il a 27 ans. Son état d'esprit, sa qualité de basketeur, c'est très bien intégré à l'environnement et au club. Donc c'est déjà super pour lui. Et puis nous, on en tire tous les bénéfices. Victoire finale du NBH 87 à 75, qui se qualifie donc pour les quarts de finale de la Leaders Cup. C'est vrai que ça nous fait plaisir, mais ça rajoute des matchs en plus. Il y a des équipes qui pensent qu'à la Leaders Cup, à un moment donné, il faut plus se concentrer sur le championnat, je pense. Début du championnat d'ailleurs. Dans deux semaines, il sera temps ensuite de repenser à cette Leaders Cup. Une compétition remportée à deux reprises par le coach nantais Laurent Pluivy. Merci. Merci. Merci.